Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo parce que j'ai envie de partager avec vous au travers d'une anecdote comment faire pour apprendre efficacement une langue, par quoi commencer exactement si vous êtes perdu parce qu'il y a plein de choses à maîtriser dans une langue et le problème c'est que souvent on part dans tous les sens il faut faire ça, on a plein de ressources, on a plein d'applications, on a plein de livres, on a plein de trucs on perd confiance et puis il y a une nouvelle solution magique qui arrive, un nouveau truc, bref je vais vous donner vraiment par quoi vous devez commencer et comment oser le faire parce que souvent on est bloqué par des petites croyances limitantes qui sont là, qui nous empêchent de réussir Juste avant de vous partager tout ça, je vous invite à télécharger le kit de démarrage 7 jours qui vous permet de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues, c'est gratuit vous avez le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la description, vous avez le lien également ici je vais déjà vous raconter cette anecdote, c'est une anecdote que j'ai entendue, enfin une histoire plutôt que j'ai entendue il y a quelques jours, quelques semaines et je me suis dit mais il faut absolument que je leur raconte parce que ça va vraiment bien illustrer le propos que je veux partager avec vous aujourd'hui donc ce sont deux personnes, donc non c'est déjà une personne, vous voyez mon talent pour raconter une histoire déjà pour commencer bref, c'est une personne qui a perdu ses clés de voiture, elle est en train de chercher, elle cherche partout elle regarde par terre, derrière les feuilles etc, elle ne trouve pas ses clés de voiture et vous avez un coureur qui passe à côté qui s'arrête, je peux t'aider, qu'est-ce qui t'arrive ? j'ai perdu mes clés, ok bah écoute je vais chercher avec toi, on va chercher tes clés et ils se mettent à chercher tous les deux, ils ne trouvent pas, ils ne trouvent pas, ils ne trouvent pas, ils ne trouvent pas et à un moment, vous avez le coureur qui dit à l'autre personne, vous savez cette phrase c'est quand on a perdu quelque chose qu'on n'a absolument pas envie d'entendre c'est mais est-ce que tu te souviens où tu as perdu tes clés ? ben non évidemment je suis en train de les chercher, alors nous forcément on répondrait ça mais l'autre personne lui répond, ben oui oui je sais où je les ai perdus, en fait je les ai perdus là-bas et le gars, le coureur s'énerve, il dit mais pourquoi on cherche ici puisque tes clés sont là-bas ? franchement là ça fait deux heures qu'on perd notre temps, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? évidemment ça paraît stupide, mais l'autre personne répond ben non mais là-bas il fait sombre, ça me fait peur, j'ai pas envie d'y aller, du coup je cherche ici donc vous voyez très bien, je trouve génial cette histoire parce qu'en fait c'est souvent ce que je vois dans l'apprentissage des langues, dans l'apprentissage de l'anglais c'est ce que je vois avec mes élèves, c'est qu'en fait on va pas actionner sur les bons leviers on va actionner sur d'autres leviers parce qu'en fait il y a des choses qui nous font peur il y a des endroits où on a pas envie d'aller, tout simplement parce que c'est souvent encore une fois lié à des croyances limitantes, à des peurs qu'on a et c'est ce que j'essaie toujours de vous démontrer en fait au travers de cette chaîne, au travers du marathon des langues c'est que parler une langue c'est pas simplement une association de plusieurs mots ensemble de grammaire, de voilà, tout ça ok, ça fait partie de la langue et c'est important sauf que c'est pas la première chose sur laquelle il faut se concentrer c'est vraiment ce qui vous bloque et c'est ce qu'on fait dans le marathon d'anglais on le fait dès le départ dans le programme de coaching c'est qu'on fait sauter toutes ces croyances, toutes ces peurs du j'ai peur de parler, j'ai peur j'ose pas parler j'ai peur de la critique, j'ai peur du regard des autres j'ai peur de mal faire, j'ai peur, j'ai entendu la dernière fois j'ai peur de mal représenter les valeurs de l'entreprise enfin voilà c'est vraiment des poids en fait qu'on se met sur les épaules dont on n'a pas besoin et ça c'est vraiment là dessus, ce sur quoi on travaille et vous le savez en fait, vous savez que si vous voulez parler anglais au fond de vous, vous le savez nous on essaie juste par des défis et par justement le coaching on vous fait passer à l'action pour aller déverrouiller tout ça et en fait vous avez beau savoir qu'il faut parler pour parler langue tout simplement pour faire du vélo il faut pédaler vous le savez, c'est la pratique, c'est la pratique, c'est la pratique mais du coup parce que ça fait peur, parce qu'on a toutes ces croyances et bien on va se focaliser sur autre chose on va faire, c'est son appel de la procrastination intelligente c'est à dire que vous allez apprendre, vous allez faire des exercices vous allez faire de l'écrit, vous allez apprendre la liste des verbes irrégulés vous allez faire plein de trucs, regarder des séries, tout ça et tout ça c'est très bien, ça va vous monter vos piliers de l'expression écrite de l'expression de la compréhension écrite etc c'est très bien, sauf que quand vous faites ça et bien vous déséquilibrez justement vos piliers d'apprentissage de l'anglais ou de la langue que vous apprenez parce que la pratique orale n'est pas là alors que la pratique orale c'est ce qui va vous donner le plus de résultats et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure comment apprendre une langue efficacement c'est aller mettre en pratique ce qui va vous donner le plus de résultats la pratique orale est l'un des et le pilier essentiel que vous allez devoir mettre en pratique tout de suite parce que généralement c'est la première chose qui bloque c'est ce qu'on fait en priorité dans le marathon d'anglais mais une fois que ça s'est débloqué dès le premier mois quand on vous a aidé, qu'on vous a donné le plan d'action pour aller déverrouiller ça il y a d'autres blocages qui arrivent quand on apprend une langue on se rend compte que c'est vraiment un chemin personnel encore une fois c'est pas juste des mots qu'on met ensemble c'est pas des maths en fait c'est vraiment un chemin parce qu'on est face à ses propres blocages et donc une fois que vous avez déverrouillé ça le premier mois tac, il y a un autre blocage qui va arriver bon c'est la compréhension j'arrive pas à m'empiler, il est déséquilibré, qu'est-ce que je peux faire etc et bien là encore une fois vous allez mettre votre énergie sur ce pilier vous allez être focus là-dessus, vous allez relever des défis par rapport à ça et une fois que c'est passé et bien on reprend un autre pilier après ça va être, je sais pas, ça va être le niveau avancé ça va, vous avez besoin de vocabulaire plus avancé, plus technique peut-être par rapport au métier que vous apprenez par rapport au métier que vous faites pardon et ce que vous allez faire, vous allez focuser, focaliser votre attention sur ces mots de vocabulaire et pendant un mois vous allez faire ça en fait c'est vraiment ça, c'est découper votre apprentissage n'essaie pas de tout faire d'un coup au début parce que c'est submergent mais vraiment focalisez-vous là où vous devez aller et si vous avez, j'aime bien cette phrase, je l'ai entendu à maintes reprises ces derniers temps c'est la peur est une boussole, si vous avez peur de faire quelque chose ça veut dire qu'il faut y aller, ça veut dire que c'est ça qui va vous faire avancer donc faites-le, passe à autre chose et vraiment réfléchissez à c'est quoi mon challenge en ce moment et faites tout pour débloquer ce challenge voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour apprendre efficacement c'est ce qu'il faut faire en tout cas c'est la pédagogie, c'est la méthodologie qu'on enseigne qu'on enseigne auprès de nos élèves du programme de coaching marathon anglais d'ailleurs si vous voulez plus d'infos sur ce programme parce que je n'arrête pas de vous en parler vous avez le lien en description pour aller sur la page d'info vous pouvez réserver un appel avec moi ou avec un monde de mon équipe ou avec moi voilà, vous aurez toutes les infos, contactez-nous on répond toujours aux mails, aux appels, tout ça, tout ça puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un et bien partagez-la tout simplement, likez-la, ajoutez-nous, mettez-nous des commentaires ça permettra de remonter dans l'algorithme YouTube et d'aider encore plus de personnes donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501